Chers amis de Léon Joléo, merci de vous retrouver ensemble avec nous pour cette cérémonie particulière, cette cérémonie particulière au sein de l'Union pour la Nation Congolaise. Comme vous le savez, le 8 avril, les militants et cadres de l'UNC ont commémoré l'an 1 de l'arrestation de Vital Kamere. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, dans ce cadre, dans la salle Villanova, dans la commune de La Gombée, pour participer à une cérémonie qui est organisée par ce parti politique. La dite cérémonie sera consacrée premièrement au lancement de l'opération 1$ pour la construction du siège du parti, mais également pour commémorer l'arrestation de Vital Kamere, une arrestation que l'UNC juge d'arbitraire, d'injuste. Voilà pourquoi nous sommes venus ici aujourd'hui pour voir ce qui va se passer ici à l'intérieur. Sans plus tarder, je vous invite ensemble à entrer à l'intérieur pour voir ce qui se passe dedans. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci à vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous ! Merci à vous ! Merci d'avoir regardé ! Cette cérémonie ! qui commémoire... et un an et un an, qui est un an, qui est un son, qui est un an, 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 on n'est pas le nom, Dans la paix au feu de l'artement, par l'élateur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Pardonnez l'île sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'âme permettant de notre souveraineté. Oh, 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 oh Montaigne, serment de liberté, que nous lévons à notre prospérité pour toujours. Musique pour l'hymne du parti s'il vous plaît. 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 Verset 12 à 18, je vous épargne la lecture contre les titans. La Bible nous parle d'un libérateur, le libérateur du peuple d'Israël au nom de Moïse, et qui avait une mission particulière pour amener le peuple d'Israël dans la terre promise, et à la terre où coulent les laits et les miens. Mais un jour, il est monté sur la montagne, il est parlé avec Dieu. Comme mon apôtre venait de lui, il avait un programme pour Israël, et Dieu lui donnait des instructions pour son père. Mais pendant sept ans, il y a eu un désordre sur la terre. Les gens ont pensé que Moïse était enlevé, Moïse ne pouvait plus venir, et c'était fini pour Moïse. C'est comme aujourd'hui, les gens peuvent penser que c'est fini pour Camille. Mais moi, le jour que j'étais en prison, je l'ai vu, je l'ai exhorté, et j'ai prié pour lui. Je lui ai dit que c'est Dieu qui a voulu que vous passez par ce chemin. Et ce chemin, c'est une école de formation pour toi. Mais le jour que tu sortiras, on va ôter les vêtements de la saleté que tu as porté, les vêtements de la famille que tu as porté, les vêtements des alliances que tu as porté, et on te fera porter les vêtements de la fête, les vêtements de la gloire, et même toi-même, tu seras étonné. Pendant que Moïse parlait avec Dieu, le peuple est venu auprès d'Aaron pour lui dire, c'est fini avec Moïse. Nous allons fabriquer des vaux d'or, et nous allons considérer que ces vaux d'or sont des dieux qui nous ont délivrés de l'Égypte. Ils ont oublié l'intervention du Dieu. Ils ont commencé à fêter, à adorer les vaux d'or, pensant que Moïse s'était fini. Et quand Dieu a vu ces deux hommes, Dieu a dit à Moïse, « Je suis découragé du comportement de ton père, et j'ai pris la décision d'exterminer ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte. » Et pourtant, ce n'était pas son père. Moïse n'était qu'un instrument. C'est là où je parle de la charge pastorale, et la charge des encadrées. Et Moïse a commencé à intercéder, à demander pardon. Dieu lui a dit, « Moïse, je te connais par ton nom. Je te ferai ma grâce, et tu dois conduire ce peuple jusqu'à leur destinée. » Alléluia. Dieu lui a dit, « Je te connais. » Comme on peut dire aujourd'hui, Dieu connaît le président national de l'INC au nom des Camers. Il les connaît. Et il a dit, « Je te ferai ma grâce. » Moïse a dit, « Non, 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 non. J'ai l'impression comme si je n'étais connais pas. J'ai l'impression comme si je n'étais pas appelé. J'ai l'impression comme si cette responsabilité que j'ai assumée, c'est moi-même qui ai voulu ça. Ce n'est pas toi qui m'as choisi. Ça, c'est l'impression ou la réaction de tout responsable, de chaque enfant de Dieu, qui pensait que les choses allaient être faciles. Mais il se retrouve en prison. Certainement, il peut aussi poser des questions. Mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'est-ce que moi j'ai fait ? Je me suis sacrifié. Je me suis privé. J'ai donné tout de moi pour que ce pays avance. Mais qu'est-ce qui arrive pour que je souffre et qu'on me condamne injustement ? Dieu lui a dit « Je te ferai foi, ma grâce. Je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. » Voilà pourquoi je voudrais déclarer ce matin en tant que son serviteur que Dieu, même dans la prison, il est le Dieu de la prison. Il est le Dieu qui contrôle toutes choses. Il est l'existence, les choses qui n'existent pas. La Bible dit, il dit un mort et la chose s'accomplit. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Que nous avons été priés avec action et grâce. Et tous nous disons Amen. Amen, Amen. Nous venons rapidement. Je vais parler dans des concepts. Les mondes esprituels. Tout ce que vous voyez ici tire son existence dans l'esprit. J'intitile mon message de deux minutes. La puissance de la parole. Écoute, Jésus-Christ, il fait venir tous ses disciples dans l'Evangile, le chapitre 12. Il leur dit, « La prison existe. » Dites à ton frère, « La prison existe. » « La prison existe. » Dites encore à ta soeur, « La prison existe. » « La prison existe. » C'est qu'on appelle « prison. » Il leur dit, « Vous serez traduits devant les juges. » Les gens sans péché. Les gens sains. Les gens mis à part. Les gens qui n'avaient rien avec la population. Ni les peuples. Mais les gens qui n'étaient pas dévolés. Les gens qui ne pouvaient pas s'imaginer voler. Les gens qui ne pouvaient pas s'imaginer commettre un péché. Les gens qui ne pouvaient jamais penser faire le mal. Mais les maîtres de l'existence. Leur maître seigneur. Qui ne s'a choisi. Qui ne s'a mis à part. Il leur a dit, « C'est moi qui vous ai choisi. » « C'est moi qui vous ai établi. » « C'est moi qui vous ai envoyé. » En fait que vous produisez les fruits. Et que votre fruit de mer, c'est à l'eau que vous demandez toutes choses au Père. Il vous sera donné en mon nom. Un maître comme ça, il dit à ses disciples, « La prison existe. » Mais il leur chante, il leur dit, « Vous serez là tragués devant les chiches. » « Vous serez tragués devant les tribunaux. » « Mais, écoute maintenant, là où il y a la puissance de la parole, il leur dit, « Mais, dites à quelqu'un, mais. » « Mais, dites à quelqu'un, mais. » « Mais, dites à quelqu'un, mais. » « Alors dites à toi à ton voisin, mais. » « Mais, dites à toi à ta soeur, mais. » « Mais, dites à moi à l'église, mais. » « Dites à moi aux ministres, mais. » « Mais, dites à moi aux conseillers, mais. » « Mais, dites à moi aux conseillers, mais. » « Ah, ça, je sais qu'ils parlent. » « Mais, dites à moi aux conseillers, mais. » « Mais, dites à moi aux conseillers, mais. » « Écoute, Jésus dit, « Mais, je mettrais une parole dans votre bouche. » « Il dit, dans votre bouche, je mettrais une parole. » « Qu'aucun de lui, ni adversaire, ne pourra résister, ni amener. » « Au cœur. » « Quelqu'un dit au cœur. » « Ah, dites à moi à ton frère, au cœur. » « Au cœur. » « Ah, dites à moi à ton voisin, au cœur. » « Au cœur. » « Qu'est-ce que tu as toi-même au cœur. » « Au cœur. » « Quand je m'adresse à cette parole, à lui laisser ce soir, je vais mettre dans votre esprit l'impuissance de la parole. » « Lorsque Jésus dit à ses disciples, au cœur. » « J'adore les ailleurs. » « Au cœur. » « Il dit, aucun juge. » « Aucun président de la République. » « Aucun ministre. » « Aucun président de la République. » « Aucun ministre. » « Aucun réconcilier. » « Aucun réunion. » « Aucun réconcilier. » « Ne pourrons annuler cette parole dans votre bouche et dans votre cœur. » « Il dit, ne vous ne m'endez pas ce que vous allez dire à l'instant. » « Mais moi, Jésus, je m'aide dans votre bouche. » « J'adore. » « Pendant que je parle, j'ouvre la bouche de ta mère. » « Ta mère, j'ouvre ta bouche. » « Je suis un homme spirituel. » « Je sais comment je ne te vois pas. » « Mais la caméra, je te touche. » « J'ouvre ta bouche de ta mère. » « J'ai mis une parole dans votre bouche. » « J'ai mis une parole dans votre bouche. » « J'ai mis une parole. » Dans la Nossocie du Camer "' Je mets une parole' Dans la Nossocie du Camer Écoute, il nous dit cette parole auquel quelqu'il y a, cette parole auquel président, cette parole auquel espèce, Qu'il ne fasse le réunion, qu'il ne fasse le réconcilier à nous, mais dans la bouche des caméras, il y a une parole, il y a une parole, dans la bouche des liens de serre, il y a une parole, dans la bouche des liens de serre, il y a une parole, j'ai regrès à toi, tu es circuité de ce parti, dans ta bouche. Il y a une parole, dans la bouche, il y a une parole, dans ta bouche des liens de serre, il y a une parole, dans ta bouche des liens de serre, il y a aucune réunion, qu'il ne fasse le réunion, qu'il ne fasse le réconcilier, mais dans la bouche des liens de serre. Je ne suis pas membre d'un parti politique, mon parti politique c'est l'église et l'église ne saurait pas être absent là où on part de l'injustice. J'interviens à l'instant du prophète Isaïe qui a vécu aussi un moment où l'injustice se vissait dans son pays et alors il voulait exhorter ceux qui gouvernent à mettre la justice au centre de leur agir politique. La Bible nous exhorte en disant « Remerciez Dieu en toutes circonstances » est Salonisier 5, verset 18. La prison injuste infligée au pacificateur, honorable Vital Kamene, ne nous fera pas tourner la face contre Dieu. C'est le Seigneur qui veut servir sur son lit de prisonnier politique et il est malade. Nous devons dire merci et prier Dieu pour l'affaire de l'injustice dans notre pays. A maintenant ici je suis en communion avec l'archidiocète de Bokavu parce qu'aujourd'hui il a célébré aussi la messe en priant pour notre frère Vital Kamene qui est chrétien de cette paroisse. Et déjà mercredi soir, sa soeur qui est religieuse, sœur Aimée, m'a dit « Padre, n'oubliez pas de prier pour notre frère » Et moi aussi je vais à la paroisse cathédrale pour dire au Kiré de célébrer la messe. Et donc je suis en communion avec mon diocèse de Bokavu parce que je suis natif de la Vital Kamene et chrétien de cette diocèse. La lèvre aux Philippiens nous encourage. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi leur dire « Soyez dans la joie. » Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez pas inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action des grâces, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ. Et le Dieu de la paix et de la justice sera avec vous. Celui qui a la foi dans le Seigneur n'est pas inquiet. En toutes circonstances, il prie et supplie. Faisant connaître à Dieu ses demandes. « Ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie, » dit Jésus. Le croyant est celui qui, avec le psalmiste, ne cesse de rendre grâce à Dieu. Airez les hommes dont il y a la force. Des chemins s'ouvrent dans leur cœur. La justice véritable vient de Dieu et elle dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Nous voudrions que cette justice divine puisse embraser nos juges et surtout nos dirigeants. Ils ont abandonné les maisons préfabriquées. Ils sont en train de courir dans les ponts et dans les lieux d'implantation. Mais il s'occupe de Vital Kameré. C'est honteux. Ce monde que nous avons visé dans l'exécutif sainte nous encourage à ce jour historique de commémoration de l'incarcération injuste de notre frère honorable Vital Kameré. Le 8 avril est une date inoubliable. Elle sera transmise à toutes les générations présentes et futures. Ce jour-là, Honorat Vital Kameré répondait à une simple invitation du tribunal. Sans y savoir du complot qui était déjà planifié contre lui. Il se vient mener à la prison de Makala. Dura les audiences de comparaison suivies par tout le monde sur la télévision nationale à la vue de ses arguments de défense. Personne ne pourrait s'attendre qu'il soit condamné. Le jugement qui a été prononcé le 20 juillet 2020 pour conférer une lourde peine à l'honorable Vital Kameré a été plus que surprenant. Plus d'un Congolais a compris que les juges conduisent la politique et non les droits. Ce jugement était déjà prévisible au devis des audiences. Lorsqu'un des tracteurs n'a pas trouvé de preuves irrévitables de culpabilité pour charger leur pouvoir, il a dit avec une heure acharnée « Tu ne nous échappera pas. » Eh bien, honorable Vital Kameré n'a pas échappé au complot politique national et international monté contre lui. Aujourd'hui, le prisonnier est malade avec une santé très délicate. Un acharnement sans précédent a été déclenché contre sa famille, sa femme et ses enfants. Je dirais même que ses chiens seraient aussi attaqués. C'est de cette manière cynique et ingrate que la République l'a récompensée après l'avoir servi comme un fils aîné. Honorable Vital Kameré n'est pas choqué, mais il mérite mieux que la prison. Les premiers citoyens de notre pays devra corriger cette page noire qui risque de marquer négativement la mémoire des peuples. L'état des droits se construit avec la vraie justice. Nous attendons cette vraie justice qui corrige les erreurs du passé. Les juges anglais devront se laisser instruire par la justice divine pour bien dire les droits sans recourir aux messanges. Honorable Vital Kameré, roi en cette justice immano-divine, en s'entend qu'il perdait de plus en plus de force, notre Vital Kameré m'a appelé pour recevoir un fils de l'Église, un accompagnement spirituel qui doit recevoir un chrétien en situation difficile. Il a passé toute la semaine sainte catholique dans la prière avec notre maman Amida Kameré. Il a beaucoup médité sur le réalisme de l'exode et les pasteurs qui ont procédé ont parlé de l'exode. Sortir du pays de l'esclavage vers la terre promise, en parallélisme avec le périple des campagnes électorales et la jouissance des résultats. On dirait un cultivateur qui cultive, il l'avoue, il sable et lorsqu'il faut récolter, on le met malicieusement à côté. Les chemins de croix parcouris par Jésus dans le silence de Dieu et de certains amis fidèles et infidèles. La force de l'écharistique qui donne la grâce de Jésus, qui soit victime de l'injustice humaine et la prière du chapelet signé de Marie qui nous accompagne dans les épreuves. Tous ces mystères ont beaucoup accompagné notre frère Vita. C'est dans cette sérénité chrétienne et dans l'élan, c'est dans cette sérénité chrétienne et d'homme d'État qu'il a fêté la Pâque avec les yeux tournés vers Dieu. Car, dit-il, lorsque le juge y met ses cartes de la justice, la vraie, Dieu finit par établir l'innocence dans ses droits. Chalom ! Nous croyons que Dieu établira l'innocence dans ses droits. Amen ! Nous croyons en Dieu et Saint Pierre nous dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Pierre, chapitre 5, verset 7 Peuple de Dieu, à ce moment où nous célébrons une année d'injustice nationale, servie par le pacificateur Vital Kamévé, prions notre prière traditionnelle avec un regard tourné vers Dieu comme la veuve de la Bible tout révèle un juge sans justice. Prenons la prière. Et avant de prier cette prière, je vous prierai de vous lever un tout petit peu, une seconde, pour que nous puissions nous rappeler les premières victimes, les martyrs du procès de Saint-Jour. Il s'agit du juge Raphaël Nyané. Prière pour demander l'acquittement et la libération de l'honorable Vital Kamévé. Seigneur de miséricorde, nous nous adressons à vous avec confiance à prier sur la prière de votre serviteur Saint-Yves. Vous êtes le Dieu d'amour et de vérité, de justice et de paix. Vous avez donné à Saint-Yves de juger avec équité, d'assister les accusés et de défendre leurs procès. Nous vous supplions, Seigneur, d'inspirer les avocats et les juges de votre frère Vital, sans oublier ce qu'ont accusés, Jamal, Mouhima et tous les prisonniers de leurs juges n'est pas faciles à porter. Et nous passons particulièrement à Daniel Changalu Massaro, qui croupit injustement en prison. Assistez-le par le Saint-Esprit de la Pentecôte, pour que dans un bref délai, ils se retrouvent parmi nous, déjà libres et préservés de tout danger. Deignez-leur donner la force de supporter les ménisances et les calomnies des adversaires. Que cette prison soit pour eux un tremplin pour commencer un nouveau chemin sans pierre et sans épine. Aux familles et aux amis, deignez donner la grâce de supporter les outrages et les humiliations, que les stigmatisations de nos bourreaux soient dépassées par la force du pardon et de la réconciliation. Donne à Maman Alphonsi Nemberwa Mwankingi et Maman Amida Mwangaza beaucoup de forces de l'âme et d'égaux dont elles ont besoin à ces moments particuliers qu'elles traversent. Seigneur Dieu de bonté, conduisez nos accusateurs sur les chemins de la vérité et de la charité. Faites que nous fassions de notre pays une communauté fraternelle sans méfiance et sans discrimination basée sur nos origines territoriales et culturelles. Que chaque Congolais se sent chez lui partout où il se trouve sur le sol Congolais. Que Dieu accorde la sagesse et le bon sens aux dirigeants des pays dits puissants afin qu'ils cessent la calomnie mais qu'ils aient une attitude qui garantit la paix des cœurs à chaque Congolais. Ainsi nous attirons une lutte émergente concrètement démocratique au service de la nation congolaise. Seigneur, bénissez notre pays la République démocratique du Congo afin que nous tous et tous les leaders politiques deviennent des pacificateurs à l'exemple de nos rangs vitales kamerées sans lutter des uns contre les autres qui travaillent pour la paix et le progrès nationales. Vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles à venir. Sous-titrage ST' 501 C'est mieux, hein ? UNC ! Au Pépe à 6 ans UNC ! Au Colo-Toma UNC ! A Boto-i-Toma UNC ! Au Cotoma-la-Ninier UNC ! Toujours ensemble ! Merci beaucoup ! Mes très chers camarades, militantes et militants de l'Union pour la Nation Congolaise et Alliés, chers amis et sympathisants, distingués invités, aujourd'hui, le 8 avril 2021, il y a exactement 365 jours depuis que notre président national, l'honorable Vital Caméré, manque à sa famille biologique dont certains membres sont ici présents, et d'autres qui n'ont pas pu se joindre à nous ce jour. Je pense, de manière particulière, à sa maman, Maman Koko, Mwankindi, et à sa tendre épouse, Maman Hamida Mongaza, qui, depuis son arrestation, est devenue sa co-détenue de fête. Bien entendu, il manque également à nous, sa famille politique, mais aussi aux milliers des compatriotes qui ont toujours cru en lui. La date du 8 avril nous rappelera à jamais les conditions choquantes dans lesquelles a été arrêté notre président national et le calvaire que lui et nous traversons depuis. Mes chers camarades, avant toute chose, permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations de notre président national, l'honorable Vital Caméré. De son lit de malades au centre hospitalier Ngana, il est fier de vous. Fier de vous, puisque vous avez tenu bon résister contre vents et marées et maintenu la flamme de notre parti et ce, malgré les pronostics des prophètes de malheur. Chers camarades, alors que les détracteurs prédisaient la disparition de l'UNC au lendemain de l'arrestation de notre président national, vous avez prouvé le contraire en renforçant davantage l'unité et la cohésion au sein de notre famille politique. Aujourd'hui, l'UNC est debout et plus que jamais déterminé à maintenir sa flamme sur l'ensemble du territoire national et à faire face à toute éventualité grâce à l'engagement et à la détermination de tous ces militants et toutes ces militantes que vous êtes. Mes très chers camarades, l'arrestation de notre président national dans les conditions que nous continuons à dénoncer a certes bouleversé et choqué plus d'un parmi nous, mais cela n'a pas ébranlé notre engagement au sein du parti. Voilà pourquoi, tout au début, ayant constaté le découragement qui menaçait de s'installer dans les rangs de nos militants à la suite de cette déplorable arrestation intervenu pendant le confinement à cause de la pandémie du Covid-19, j'avais aussitôt la mesure de l'urgence levée, initié une vaste campagne de réarmement moral et de redynamisation de toutes les structures du parti élargies aux alliés et mouvements associatifs caméristes. Une campagne qui a eu le mérite de galvaniser les militants, de renforcer la cohésion au sein du parti et de contribuer fortement à la réussite des grandes manifestations organisées sur toute l'étendue de la République. Une éloquente réaffirmation de l'ancrage national de l'UNC et du leadership de son président national qui va au-delà des frontières nationales. Ces échanges nous ont permis de rapprocher la hiérarchie du parti de sa base. A travers elle, nous avions également récuit les avis des uns et des autres grâce auxquels nous avons mis en place des stratégies communes pour défendre la cause de notre leader. car nous sommes et restons convaincus que l'arrestation, la détention, le procès et la condamnation de notre président national sont injustes. C'est pourquoi nous ne cesserons de clamer très haut son innocence. C'est pourquoi nous ne nous fatiguerons jamais de réclamer un procès juste et équitable en sa faveur et son acquittement pur et simple. C'est pourquoi, pour la énième fois, nous continuons à demander son évacuation pour des soins appropriés vu la dégradation de son état de santé. Mes chers camarades, comme vous le savez bien, malgré que nous sommes privés de notre chef, une année déjà aujourd'hui, nous n'avions pas baissé les bras. Avec le concours de tous les cadres et militants, nous avions mis en place quelques projets innovants dans le but de continuer à auréoler notre cher parti l'Union pour la Nation congolaise. Ces projets sont déjà matérialisés pour les uns et en cours de matérialisation pour les autres. Nous pouvons notamment citer à titre d'exemple 1. Le renouvellement du site internet de notre parti qui vous sera présenté tout à l'heure par notre cellule de communication. Vous conviendrez avec nous qu'à l'heure de la mondialisation, il est inadmissible qu'un parti politique de la tranche de l'UNC ne dispose d'un site internet qui réponde aux normes et exigences professionnelles. Cet outil très important de communication et de vulgarisation de notre projet de société et de nos activités va aussi permettre à ceux qui souhaitent faire des donations, des contributions et d'autres paiements au parti de le faire en toute sécurité. 2. La mise en place pour la toute première fois de notre existence d'une cellule électorale permanente en vue d'améliorer la performance et la compétitivité de notre parti aux futures échéances électorales. Dans la même foulée, nous avons rendu opérationnel le bureau d'études et stratégies du parti qui travaillera désormais dans les mêmes locaux que la cellule électorale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, le parti dispose aujourd'hui d'un cadre qui abrite désormais notre cellule électorale et le bureau d'études et stratégies. Dans un premier temps, les deux structures travailleront sur base d'un cahier de charges axé sur une bonne analyse des dernières élections et la préparation de celles à venir. L'objectif principal étant de constituer progressivement une base de données pour nos futurs candidats et mieux les aligner sur fond d'une meilleure compréhension des réalités démographiques, politiques et socio-économiques de chaque circonscription électorale. Bref, de mieux préparer les futures échéances électorales. Nul doute, ces outils nous permettront aussi de mieux préparer notre domaine pour sécuriser nos voix. Trois, nous avons acquis un logiciel moderne spécialement conçu pour la gestion des partis politiques avec le matériel informatique adapté qui va permettre aux partis et ce, aussi pour la toute première fois depuis sa création de disposer d'une base de données de ses membres, mais surtout d'imprimer des cartes de membres plastifiées et biométriques en remplacement des cartes actuelles des milieux obsolètes et dont on ne puisse plus la gestion. Applaudissements Au fil du temps, cet outil informatique devrait générer des revenus importants pour le parti à travers la vente de nouvelles cartes et des campagnes de collecte de fonds auprès de nos membres et donateurs qui deviendront désormais joignables à moindre effort et coûte. Aussi, ce même outil devrait permettre, entre autres, d'améliorer la participation de nos membres aux activités du parti grâce à des plateformes virtuelles interactives. Vous conviendrez avec nous que ces innovations permettront d'améliorer notre performance aux prochaines élections. Chers camarades, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, nombreux parmi nous se posent la question de savoir pourquoi nous avons choisi de lancer la campagne 1$ pour mon parti en cette date. D'autres auraient souhaité, en lieu et place, l'atténue des activités traditionnelles telles des marches pacifiques, des matinées politiques, des points de presse et j'en passe. En toute humilité, nous pensons que la panoplie des activités incluses dans le programme de cette manifestation qui a commencé par une prière et qui va se poursuivre avec la projection du documentaire titré Le Verdict du Temps, suivi du lancement du site internet rénové du parti, et enfin, par le lancement de la campagne 1$ pour mon parti, reprendra au mieux aux attentes des uns et des autres. Les documentaires que nous projetons pour la toute première fois ce jour, essaient, dans un condensé de 15 minutes, de retracer les temps forts du procédé des 100 jours et fait parler différents acteurs nationaux et internationaux qui en exposent à suffisance les failles et irrégularités. Ceci, pour nous, est une forme de manifestation de notre désarroi et frustration face à ce procès incongru qui continue à défrayer la chronique. Nous n'avons l'ombre d'aucun doute qu'après l'avoir suivi, vous vous rendrez compte qu'il s'agit d'un véritable matériel de mobilisation, de sensibilisation et d'éveil de conscience sur les dysfonctionnements du pouvoir judiciaire dans notre pays. Une question qui nous préoccupe au plus profond et à la fois une interpellation ou une justice juste et équitable. Le lancement du site internet réaménagé de notre chère parti politique quant à lui, reflète l'ambition qui nous anime de faire de l'ULC à l'image de son leader, un parti avant-gardiste qui se projette avec conviction et assurance dans l'avenir par la modernisation de sa gestion. Enfin, le lancement ce jour de la campagne 1$ pour mon parti est pour nous une façon de démontrer avec force à la face du monde que malgré l'arrestation injuste de notre président national, l'UNC reste et restera debout, déterminé, unie et mobilisée derrière son leader, Vital Graméry. Votre participation à cette collecte de fonds sera une manifestation et un symbole fort de votre résilience et de la foi que vous avez en l'avenir de notre chère parti. en donnant 1$, 10$, 100$, 1 000$, 10 000$, 100 000$, et pourquoi pas 1 million de dollars pour, entre autres, l'achat du siège national de votre chère parti, vous aurez grandement contribué à la consolidation des acquis de sa première décennie d'existence tout en garantissant son avenir. Lancée aujourd'hui à Kinshasa, cette campagne va s'étendre dans toutes les interfédérations et fédérations du pays et celle de plus de 40 pays de la diaspora où est représentée l'UNC. Elle a aussi pour objectif de permettre à tous les membres de l'UNC de s'approprier de la vie de leur parti en tant que patrimoine commun. Car, dit-on, les hommes passent, mais les institutions restent. Tout à l'heure, je vous inviterai donc à contribuer massivement en vue de nous permettre de lever les fonds requis pour cette noble cause. Mes chers camarades, distingués invités, en cette mémorable date de l'arrestation injuste de notre leader, lançons un message fort au monde entier en réitérant notre loyauté à notre président national, ainsi que notre détermination à perpétuer son œuvre, notre œuvre commune bâtie à la sueur de nos fonds et au prix de notre sang au cours des dix dernières années. Bravant toutes les difficultés et traumatismes causés par son abrupte arrestation, son procès et sa condamnation expéditive, ensemble, nous avons fait preuve de résilience et de la capacité de ne pas perdre des vues la nécessité d'assurer la survie et la consolidation de notre parti politique, tout en militant pour sa libération et son équipement. Dans cette optique, je voudrais saisir cette opportunité pour vous exhorter à continuer de préserver, surtout en ces moments des enjeux politiques importants, cet esprit d'amour et d'unité qui nous a toujours caractérisés, car divisés, nous serons affaiblis et unis, nous serons plus forts. Chers camarades, compagnons des luttes, tout au long de ce voyage pénible et plein de vicissitudes, vous m'avez témoigné de votre soutien, de beaucoup d'affection et d'encouragement qui m'ont permis de garder intact ce grand temple et notre chère parti. Je vous en remercie du fond de mon cœur. Avant de clore ce propos, je voudrais encore une fois, au nom de tous les cadres et militants de l'UNC et Alliés, lancer un cri de cœur, un appel pathétique pour l'évacuation de notre cher président national, l'honorable Vital Caméré, aujourd'hui, 365 jours en détention injuste et dont l'état de santé ne cesse de se détériorer, vers un centre hôpitalier approprié, un homme libre pour des soins adéquats. La place de Vital Caméré n'est pas en prison. Pour terminer, qu'il ne soit permis, je n'ai pas la flamme spirituelle de Tchatoumba, mais je voudrais terminer en paraphrasant sa sainteté de Pape François qui, pendant la période de carême, nous a dit, « Nous avons vu la persécution que Jésus a subie, la façon dont il a été jugé avec acharnement, tout en étant innocents. Prions ensemble, aujourd'hui, pour toutes les personnes qui souffrent pour un jugement injuste. » Je vous remercie. Que vive l'Union pour la nation congolaise, que vive son président national, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Nombre. Les députés allemands n'ont pas gagné. Les autorités… Le ministre… Le ministre… Le ministre … Le ministre… le ministre du Occident, la ministre du gouvernement et le ministre de l'Anne... Je vous remercie. Ma part, c'est le ministre du développement qui s'est venu, dire qu'on n'est pas gagné. Merci. Peuple, le mot s'en allouer. Tu vas s'y aller en l'outil. Mais il n'y a pas encore... Ok. Merci conseiller, merci conseiller. Et panier, s'en allouer la panier. Le panier n'est pas pour circuler. Merci. Oh, merci. Monsieur Jean-Marie. Monsieur Jean-Marie. Merci. 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 Panier, le mot s'en allouer. Merci, vous aviez. Merci. Bonne journée. Merci. Maître Basile, bonjour. Bonjour. Nous sommes venus ici. Nous vous avons vu dans une cérémonie. Est-ce que vous pouvez nous faire l'économie de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ? Merci beaucoup. L'Union pour la nation congolaise, par l'étruchement de la direction politique nationale, avait jugé bon d'organiser cette manifestation à ces jours. Pourquoi ? C'est parce que cette journée ou les oui, avril 2020, c'est la date où le président national de l'Union pour la nation congolaise, Fidel Kamerev, avait reçu une invitation du parquet général de Matete. Le président avait répondu à cette invitation après son audition. Le magistrat lui avait dit que je n'ai rien vu et je n'ai rien retenu ou je n'ai pas vu les éléments d'équipabilité. Après un certain temps, il y a eu un appel, le magistrat a reçu l'appel, il dit non, il finit à moi de parler et puis il va revenir. En revenant, il dit, j'ai reçu les injonctions que vous n'allez pas partir. Et à la suite, le président a été brutalement acheminé à Matala et vous avez suivi les procès. Donc à ces jours, le procès dut de 100 jours dans des volets préfabriqués, tout a été préfabriqué. Pourquoi ? C'est parce qu'on avait reproché Fidel Kamerev pour avoir détourné. Mais après avoir suivi le procès, le détournement est matériel. Jamal avait accepté lui-même avoir reçu toute la somme, mais aujourd'hui, les gens disent que non, Fidel avait détourné. Mais, parce que nous, l'interrogeons ce détournement, demandons Fidel a détourné combien parce que Jamal, c'est lui qui avait percé l'argent. Et le procès est allé. On a condamné un délicat premier, comme nous, les juristes, nous l'avons toujours dit. Parce que depuis qu'il est né à ces jours, il n'a jamais été devant un juge ou reproché par un truc. Il a été condamné à la peine maximale. C'est ce que nous disons, qu'à ces jours, c'est une journée qui nous reste. Donc, un carnet à nous par rapport à la brutalité de la justice vis-à-vis de notre chef. Par rapport à la brutalité de la justice. Oui, par rapport à la brutalité de la justice. Et vous, l'UNC, qu'est-ce que vous demandez plus précisément ? Non, nous demandons seulement à ça que le monde entier témoin, les artistes, les musiciens, les comédiens, tout le monde, à ces jours, sont conscients que Fidel Kamere s'est innocent. Et nous demandons au juge d'appel, celui qui a maintenant la responsabilité de la République, de dire rien que les droits et que le président national soient acquittés, parce que la République en a encore besoin de lui. Au deuxième volet de cette journée, l'UNC a démontré au monde entier que même ceux-là qui ont comploté pour ce parti, ils avaient écrit que non, à incarcérant le président national, l'UNC doit se diviser, l'UNC, les gens vont fuir, l'UNC va disparaître. Nous avons démontré à toute la République, au monde entier, que nous tous nous sommes unis, tous nous sommes soudés derrière Fidel Kamere et nous allons continuer à soutenir sa vision. A Kinshasa, nous avons organisé cette manifestation. Dans toutes les provinces, les interfédéraux ont organisé encore des messes et des manifestations pour démontrer le soutien et l'unité et le soutien auprès de notre président. Nous avons lancé aussi l'appel par rapport à un dollar pour soutenir notre parti et ce parti qui a encore besoin de beaucoup de choses, de siège, de soutenir aussi d'autres membres. Et nous avons dit, nous sommes là, tous derrière Fidel Kamere, en train de demander son accueillement et que la vraie justice soit dite, que le président Fidel Kamere regagne sa maison et va trouver les partis et tous les cadres militants qui sont derrière lui pour le soutenir avec sa vision. Parce que la République a besoin de lui, l'UNC a besoin de lui et même le monde entier parce que Fidel Kamere n'est pas n'importe qui. Et voilà, nous sommes conscients que Fidel Kamere, bientôt là, il sera avec nous et que dans un état de droit, c'est un état où on respecte aussi les principes édités par la République. Et cette République fait que tout ce qu'il y a dans la beauté ou dans la bonne voie, que nous puissions respecter cela et que Fidel Kamere soit acquittée pour que les choses aillent en avant. Merci beaucoup. A vous autant. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes en train de commémorer l'an 1 de l'arrestation de Fidel Kamere. Est-ce que cette journée a sa raison d'être ou cette célébration ? Bon, c'est une journée symbolique déjà parce que c'est un procès qui est venu démonter à la face du monde les faiblesses de notre justice. Déjà pour commencer, nous le savons, nous tous, que pour inscrire une décision au journal officiel, il faudrait que cette décision soit irrévocable. Mais nous étions étonnés de voir un jugement de premier degré être inscrit au journal officiel seulement pour l'acharnement. Moi, je crains l'avenir des étudiants en droit qui se verront buter dans un problème où ils n'auront pas à s'en sortir parce que le droit veut qu'on inscrive des décisions irrévocables au journal officiel. Mais ces étudiants-là auront un problème de connaissance. Et deuxièmement, ils ont fait référence aux jurisprudences pour condamner. Or, les jurisprudences ne sont pas des sources de droits. Les jurisprudences sont des sources d'interprétation de droits. Donc, nous célébrons aujourd'hui parce que nous avons été confiants. L'honorat Vital Kamer, quand il a reçu l'invitation, il a voulu collaborer avec la justice. Malheureusement, il s'est jeté entre les mains des gens qui manipulent la justice et qui ont fait de notre justice une justice à double vitesse. Et raison pour laquelle aujourd'hui, nous commémorons, c'est une année d'injustice. Mais cette année nous a aidé à comprendre une chose. Raison pour laquelle vous nous avez vu lancer le programme 1$ pour soutenir l'UNC. On s'est dit qu'au bout de cette année, nous avons compris qu'au-delà des membres du parti, l'UNC a des caméristes. Il y a le camérisme qui règne partout dans le monde. C'est quoi le camérisme ? Le camérisme, c'est le temple de la pacification. C'est une idéologie. Comme le moumbisme, c'est la lutte. Le moumbisme représente la lutte. Le camérisme représente la pacification, les dialogues. Et nous avons constaté qu'il y a des caméristes partout dans le monde. Et ces caméristes-là n'avaient pas accès à nos caisses. D'accord ? Raison pour laquelle nous avons ouvert nos caisses à tous les caméristes qui veulent voir l'idéologie d'Emeret, de soutenir l'oeuvre de Vital Cameret, le pacificateur. Et raison pour laquelle vous voyez que nous avons lancé ce procès. Donc bref, en ce qui concerne le procès sans jour, vous dites que c'est un acharnement, c'est un complot contre Vital Cameret. Mais qui, précisément, a comploté contre Vital Cameret ? Bon, je pense que vous avez tous suivi les jeux de ping-pong sur les ondes, les radios et qu'on sort. Certains disent que ce n'est pas nous, c'est eux. L'autre dit que ce n'est pas nous, c'est eux. Ça nous a seulement ramené à une chose. Que le fait de nier ou d'accepter nous convainc encore davantage que ce n'était pas une justice, mais c'était les volontés de nuire de certains individus. Or, nous voulons d'un État de droit. Un État de droit, c'est un État où on respecte les normes et les règles. Nous implorons au chef de l'État, nous implorons à la justice divine, parce que la justice est rendue pour le peuple, mais au nom du président de la République. Si le président de la République laisse cette décision comme ça, nous dirons que ça va suyer sa personne et sa fonction, parce que cette justice est rendue en son nom. Raison pour laquelle, vous voyez, nous nous accrochons à Dieu, parce que nous savons que lorsque la justice du monde s'écarte de la réalité, c'est la justice divine qui intervient, et nous avons tous vu que cette justice divine a démontré à la face du monde, pièce contre pièce, que notre justice n'était pas sur la bonne voie. Vous n'avez pas répondu à ma question. Qui est derrière le dossier ? C'est pourquoi j'ai dit, la personne ne s'est pas identifiée, mais vu les jeux de ping-pong, ils nous ont couvés. Donc vous ne connaissez pas la personne qui est derrière le dossier ? On ne peut pas indexer aujourd'hui qui que ce soit. C'est ce que je suis en train de dire, vous ne connaissez pas. Nous parlons des institutions. Nous à l'UNC, on ne se limite pas aux humains. La grandeur veut que nous parlions des procédures, que nous parlions de comment les systèmes doivent fonctionner. Raison pour laquelle nous disons, ce sont des manœuvres politiques qui ont fait que l'honorat Vital Kamere reste jusqu'à ce jour en prison. Et nous voudrions que le chef de l'État, qui est le garant de la nation, puisse intervenir pour ne pas suyer son image. Parce que la justice est rendue pour le peuple, mais au nom du chef de l'État. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bien voilà, nous avons tous suivi le message du secrétaire général Aïd de ce parti, Eméboji, qui a en tout cas exhorté tous les militants de l'UNC à rester soudés dans la prière pour demander l'acquittement de Vital Kamere. L'UNC continue à insister et à persister que le procès dit de son jour a été un procès politique et demande sans aucune forme de procès l'acquittement de Vital Kamere. Mais également, mais également et surtout, ils veulent son évacuation vers l'étranger pour les soins médicaux appropriés parce que vous savez très bien que Vital Kamere est souffrant. Vital Kamere est malade depuis qu'il a été détenu. Il est tantôt à la prison centrale de Makala, tantôt au centre Nganda pour les soins médicaux. Voilà, nous avons tous suivi également la réaction de certains militants et cadres de l'UNC au cours de cette célébration. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir été fidèles à notre programme. Merci à Thierry Batondoko qui était au cadrage sans oublier Sabi Moulamba qui était dans la partie technique. Vous et nous, en ce moment.